Salut tout le monde, c'est Allé ! Une belle journée lumineuse aujourd'hui ! On est retour au travail... Mais bon... Donc, j'aimerais parler de cette nouvelle voque de jeu de rôle qui est basée sur des cartes où est-ce qu'on crée nos personnages sur le tas et que ça ne dure rien qu'une ou deux heures Je crois que le prédécesseur était For The Queen et qu'il y a un paquet de hacks de ça J'ai jamais touché à ça Je vais juste donner mon petit avis personnel mais pas nécessairement ce jeu-là en particulier ou en général ou quoi que ce soit c'est juste mon petit avis Alors donc, dans le fond, ce jeu-là, quand j'ai regardé et que je me suis renseigné un petit peu plus sur le jeu je me suis dit... j'ai constaté que... c'était... c'est pas juste un jeu de rôle parce que je ne dirais pas que c'est pas un jeu de rôle c'est un jeu de rôle la seule différence c'est que tu crées ton personnage au fur et à mesure c'est que ça sonne plus comme un jeu de société plutôt, ça sonne aussi comme un jeu de société donc, dans mon point de vue, c'est un jeu de rôle de société c'est pas un secret pour personne les jeux de société sont en montée ces derniers temps et je ne suis pas là de ça pour m'appeler je ne suis pas un gros gros fan de jeux de société une fois de temps en temps, ça ne me dérange pas sauf que si vous me donnez le choix entre une game de jeu de rôle puis un jeu de société, je prends la game de jeu de rôle à 110 000 à l'heure que je connaisse ou pas le système que je connaisse ou pas les joueurs je vais prendre le jeu de rôle le jeu de rôle, même si c'est plus long si genre on va être... il y a des embûches ou whatever je vais préférer le jeu de rôle parce que je trouve que le jeu de rôle donne une expérience c'est ce que je préfère et ça c'est moi sauf que... du monde comme moi, il n'y en a pas... il n'y a pas rien que de ça en fait même... des fois j'ai l'impression que je suis une... une denrée rare... pas une denrée rare... mais disons plutôt un... un numéro rare je ne suis pas... des fois j'ai l'impression que je ne suis pas comme tout le monde tu sais... bon... il y a n'importe quelle personne qui s'est faite écœurer à l'école sûrement déjà dit ça... mais anyway... le... euh... excusez... je suis connu ici... euh... donc... la majorité de mes amis vont considérer le jeu de rôle et le jeu de société à un niveau à peu près d'égalité j'ai même... certains... font... mille fois préférer le jeu de société qu'au jeu de rôle euh... le... voyons... je vais nommer ma... 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 peut-être pas mal ma... de la... c'est... ceux qui j'y joue depuis plus longtemps pis genre c'est un exemple parfait eux... si on arrive... euh... pour faire un... un... un game qui vende de joueurs ou whatever il y a la raison... le maître de jeu il y a pas la patate ou whatever ils font... euh... euh... ils vont dire bah... on va faire des.... des jeux de société j'ai un mur plein de jeux de société. Je suis pas con. Sauf que moi de mon point de vue, un jeu de société c'est un passe-temps. C'est dans le sens de passer le temps. Tandis que faire un game n'est pas un passe-temps, c'est une passion. Je suis passionné. Parfois même trop. Mais c'est ma passion. Donc, ce jeu de rôle là, parce que oui c'est un jeu de rôle. Je l'ai dit, je vais le répéter. C'est un jeu de rôle. Tu crées un personnage, tu joues, etc. C'est pas parce que quelques cartes, le système se résume à quelques cartes, que nécessairement c'est pas un jeu de rôle. Il y a plein de jeux qui ont quand même moins besoin de choses que quelques cartes. Donc, bref, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de vie, je savais, pour ceux qui débutent, qui n'ont pas beaucoup de temps. Et c'est sûr, c'est une idée moderne pour une situation moderne. Parce que le monde de nos jours, on a de la misère à donner du temps, à se libérer. On a tellement de choses à régler, à avoir, etc. Le temps de déplacement qui est toujours de plus en plus long pour des raisons toujours aussi abscondes. Le travail qui nous préoccupe, parce que justement, qui nous occupe et nous préoccupe. Faire la cuisine, poursuivre du temps à la famille, l'aménage, d'autres activités importantes comme tout simplement, mettre un jour sur Facebook, quelque chose de même. On est tellement occupé, tellement, que se libérer quelques heures est parfois tout ce qu'on peut faire. Il y en a qui, comme moi aussi, cruchent sur leur sommeil ou sur leurs autres activités. Ce n'est pas une pratique très santé. Donc, je remercie de là. Mais bon, on va, on n'est pas là pour parler de santé et de jeu de rôle. Ça fait que c'est ça. C'est un nouveau style de jeu de rôle pour les gens modernes. Comme vous vous en doutez, moi, je les connais très traditionnels. Au niveau de jeu de rôle, il vaut beaucoup de choses aussi. Je suis un vieux de la vieille. Ah bon, je vends quand? Mais c'est ça. Loin de moi de décider ou de même donner mon avis parce que je ne vais pas essayer. Sur ce genre de système-là, parce que c'est ce que je ne vais pas essayer. J'ai un peu de chasse. Je donne juste un... Je ne fais rien qu'à partir de même. Comme on parle de quoi que ce soit. On ne parle pas de politique. On parle de jeu de rôle. Puis, on parle de... On parle de ça. Comme on parlerait dans un salon de quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment. On donne simplement ce qu'on sait. Peut-être un petit défi. Mais moi, mon seul avis, c'est que le jeu de rôle traditionnel remplit tous mes désirs. Il est comme quelqu'un que je respecte. Fondateur des Aventures. Son nom échappe. Je sais qu'il s'appelle Étienne. C'est ça. Lui m'avait dit lors d'un long voyage Québec-Montréal. Allez, redro. Si tu es dans ce que tu aimes, tant mieux. L'espèce de guéguerre narrativiste traditionnel, c'est la même guéguerre entre la salade de jus traditionnelle et la crémeuse. La moitié du monde ne la mange pas anyway. Regarde. Ça n'a pas de raison d'être tant que ça. Tu manges ça, c'est juste parce que tu es ta famille. Et t'attends ton gris petit poulet. Et généralement, je n'en mange rien que chez Saint-Hubert parce qu'elle est un peu meilleure que la moyenne. Les autres... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans Moise en bas, ça ne vaut pas la peine que tu caches de la bouffe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bref. C'est tout simplement ça. La gagarre est dans la tête de certains... Je te veux du jeu drôle. Cette guerre n'existe pas vraiment. Une guerre d'opinion. Et comme le moins dit, l'opinion. Fait que donc... C'est ça. On est... C'est un jeu évolué. Un jeu narratif. Un jeu qui n'est pas tellement ludique. Le gameplay... Le gameplay en terme de jeté. Ce jour, c'est aussi un jeu. En tout cas, moi, je ne pense pas. C'est ça. C'est totalement un gameplay différent. C'est une autre genre d'affaires. Fait que... Ouais. Ouais. Ça peut satisfaire des joueurs modernes. Qui ne peuvent que donner une heure ou deux à tout le monde. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Moi aussi, j'ai des enfants. Je veux dire... Quand on vient de ma maison, la petite, elle vient souvent nous voir. Tu sais. Bon. On a... On a changé la donne maintenant. Maintenant qu'on joue un little pony. Mais tu sais, c'est une autre... Une autre affaire. Une autre vidéo. J'avais prévu de faire cette vidéo-là. Et je vais le faire. Bref. Je pense que j'ai pas mal fait le tour du sujet. Même si, comme j'ai dit, je ne connais pas ça. Je ne suis pas une référence, mais pas du tout. C'est une autre marque qui m'a, dans son vidéo, qui m'a appris que ça existait. Je vais juste donner un peu, comme j'ai dit, mon avis. Qu'est-ce que j'en pense. Puis, j'en pense du bien. Mais, je ne pense pas que je vais arrêter mon Star Wars par rapport à ça. Bon. Fait que là-dessus, je vous souhaite des critiques nombreuses. Et des fumbles rares. Bye.